Bonjour à tous, écoutez, je suis très heureux de vous recevoir ici chez moi pour cette première émission d'Avant Match. Avant Match, vous l'avez bien compris, c'est une émission qui nous permet de garder du lien avec les différentes personnalités du rugby. Allez, en premier, on va rendre visite à notre ami Gael Ficou pour voir un peu comment il vit ce confinement au quotidien. Et ensuite, direction Toulon, où on ira rejoindre Luca Bartolotto pour qu'il nous fasse un bilan complet de ce début de saison en top 14 et pro D2. Ensuite, direction le Biarritz Olympique, où on ira faire un coucou là aussi à notre ami Jérôme Thion pour prendre des nouvelles. Et pour finir, vous allez voir, vous allez vous régaler, une belle chronique qu'on vient de mettre en place qui s'appelle « Sous le même maillot », où on met en confrontation un joueur de top 14 ou de pro D2 face à un jeune rugby de vente. Allez, c'est parti pour cette première. On part sans tarder retrouver notre ami Gael Ficou. Et c'est un honneur et un privilège de l'avoir pour cette première émission. Salut Gael. Écoute, content de te retrouver. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Et toi ? Impeccable. Écoute, comme toi, un peu confiné à la maison, même plus. Mais justement, comment ça se passe pour toi ? Ça se passe bien. Après, c'est vrai que ça commence à être long, même si on sait que c'est que le début. Mais c'est vrai que c'est long. On a tellement l'habitude de s'entraîner, dur, etc. que là, d'être enfermé à la maison, ça fait bizarre. On est prêt pour ça. Justement, comment tu gères ce confinement ? Qu'est-ce que tu fais tous les jours ? J'essaie d'aller courir un peu si j'ai un peu de temps. Comment dire ? Si le temps le permet. Là, aujourd'hui, il fait beau. Hier, il faisait beau. Avant-hier aussi, donc ça va. Après, j'ai quelques outils pour m'entraîner que j'avais pris au stade. Le stade nous fournit, donc on arrive à s'en sortir. Mais bon, après, ça n'a rien à voir avec les entraînements qu'on peut faire au quotidien. Gael, on le disait, c'est important que tout le monde reste chez soi. Est-ce que tu as un message, toi, à faire passer par rapport à ça ? Non, mais je pense que, comme tu l'as dit, c'est très important pour nous, pour la population entière et surtout pour l'avenir. Parce que, voilà, si on continue à sortir, on continue à transmettre le virus. Donc, il vaut mieux le stopper dès maintenant et passer à autre chose très rapidement. En espérant que ça aille mieux dans très peu de temps. Gael, on va parler aussi de sport. On va parler de rugby. Gael, moi, j'aimerais que tu me parles de plein de choses. Et puis, que tu me parles dans un premier temps de cette belle aventure que tu vis depuis quelques temps avec l'équipe de France. Parce qu'il y a eu la Coupe du Monde. Et puis, il y a eu ce très bon début de tournoi avec l'équipe de France. Oui, je pense que, comme tu l'as dit, ça a commencé par la Coupe du Monde. L'état d'esprit, l'engouement qu'il y avait autour de cette Coupe du Monde, c'était assez extraordinaire. On a vécu un moment inoubliable. Et je pense que ça a commencé dès la Coupe du Monde. Vraiment, on a senti que le groupe commençait à se lier avec beaucoup de jeunes joueurs. Et ça s'est confirmé pendant ce tournoi où la mentalité a continué d'évoluer. Où il y a de super gars qui sont dans cet effectif. Et voilà, on prend énormément de plaisir sur le terrain, mais aussi en dehors. Et ça, c'est important. Et tu le sais très bien. Oui, ça c'est le moteur d'une équipe. Justement, il y a une autre équipe aussi dans laquelle tu es, c'est celle du Stade français. Qui a eu du mal sur le début de saison, mais qui a fait de belles choses dernièrement. Oui, c'est vrai qu'on a eu énormément de difficultés pendant la période de la Coupe du Monde. Comme beaucoup d'effectifs, où il y a beaucoup d'internationaux. Je crois qu'il me manquait dix joueurs, un peu comme Toulouse et les grosses écuries. Donc forcément, ce n'est pas facile. Après, il ne faut pas trouver d'excuses. On a changé de staff, etc. C'est des circonstances qui ont fait que ça nous a mis dans le négatif. Petit à petit, on essaie de sortir la tête de l'eau. Il y a un nouveau staff qui sont Juju et Laurent, sans pérer. Donc franchement, ils font un bon boulot. Ils sont jeunes, etc. Mais ils se donnent à 200%. On le ressent aussi sur le terrain. Même si on a eu des victoires qui nous ont échappées à la fin, comme celle de Toulon. On se ment un peu les doigts. Mais j'espère qu'à la fin, ça ne va pas nous coutouer trop cher. On a le sentiment qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a un truc qui m'a marqué. C'est ce match qu'on va dire, un peu référence. C'est celui face au Stade Toulousain. Oui. Non ? Oui, c'est un match. Je pense qu'on a été piqué dans notre orgueil. Parce que, dû à des paroles qu'il y a eu avant ce match-là, dû à plein de choses. Moi, comme tu le sais, j'ai passé tellement d'années là-bas. C'est comme mes frères. Donc, j'avais à cœur de gagner ce match, comme Yoann Maestri, comme Talagré, comme des joueurs qui sont passés par ce club-là. Et voilà, c'était un gros combat. Je pense qu'on l'a remporté de la plus belle des manières. Et c'est notre match référence. Parce que, pour nous, c'est quand même une des meilleures équipes d'Europe, voire la meilleure équipe d'Europe. Et de les gagner de cette façon-là, devant notre public, avec un stade assez rempli, une belle ambiance, des maillots un peu légendaires, on va dire. C'est un maillot, hein, Gaël ? Oui, oui. Et c'était, franchement, même moi, quand je l'ai mis, ça m'a fait bizarre. Parce que ça me rappelle, toi, tu as joué face à cette équipe quand ils portaient ce maillot. Moi, j'ai regardé ces matchs-là à la télé. Donc, c'était quand même assez bizarre de porter ce maillot-là à cette époque-là. C'est le classico. Ça restera toujours le classico. Mais encore une fois, moi, je pense que, comme tu dis, il y a aujourd'hui un staff qui vous fait énormément confiance, qui bosse bien. Et puis, on a le sentiment que les beaux jours sont peut-être à venir pour le stade français. Ouais, sincèrement, je te dis honnêtement, je pense que c'est une année noire. Mais pour mieux nous faire rebondir la prochaine, je pense que la prochaine, il y aura une autre équipe avec un autre visage. Sincèrement, il y a énormément de qualité. J'ai eu la chance de jouer à Toulouse, qui est un grand club où il y avait un effectif riche. Sincèrement, il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Donc, je pense qu'à terme, si on arrive à cadrer tout ça, à être rigoureux, je pense qu'on peut faire de très belles choses. J'espère, on te le souhaite de tout cœur. Gaël, on sait, ton temps est précieux. Est-ce que tu es prêt à jouer, à venir participer dans cette nouvelle chronique qu'on a nommée « Sous le même maillot » ? Et te présenter un jeune rugbyman qui a plein de questions à te poser. Pas de souci, avec plaisir. On se retrouve dans quelques minutes ? Allez, parfait. Allez, n'oubliez pas qu'on retrouvera Gaël en fin d'émission pour cette belle chronique « Sous le même maillot ». Allez, maintenant, direction Toulon, où on va retrouver le Arnold Schwarzenegger de l'Info. Allez, on est content de retrouver notre Lucas National qui, en ce moment, fait beaucoup d'exercices physiques. On le voit, tu pousses en ce moment, non ? Développé couché. Salut Kali, exactement, je m'entraîne. Je suis confiné à la maison, du coup, je pousse, je fais du vélo, on fait de l'exercice. Bon, mon cher Lulu, on va parler de plein de choses. On va surtout dresser un bilan de ce début de saison en top 14 en Pro D2. Tiens, on va commencer par le top 14 parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et on va parler de cette équipe qui a impressionné sur ce début de saison. On parle de qui ? De ? De Bordeaux-Bègle, bien sûr. Exactement, bien joué. Pour le premier du championnat, Bordeaux devant Lyon avec 8 points d'avance, qui a tout simplement fait une saison phénoménale jusqu'ici. 13 victoires en 17 matchs, c'est quand même énorme. Donc, 4 victoires à l'extérieur, à Cast, à Pau, au Racing 92 et à Clermont. Ce n'est pas rien d'aller gagner à Marcel-Michelin. Donc voilà, une très, très grosse équipe de Bordeaux-Bègle. Lulu, c'est quoi les points forts de cette équipe ? Écoute, cette équipe, elle a su fédérer les individualités pour en faire un collectif emmené par Christophe Rios, qui a amené sa patte, qui a amené son expérience et qui a su sublimer cette équipe de Bordeaux-Bègle avec plusieurs individualités. On l'a vu, Cordero, l'argentin, qui est arrivé cet été. L'Elié, qui est déjà à 6 essais en top 14. Et aussi le Fidjian Radradra, au centre, associé à l'autre recrue, la Mera. Et c'est tout simplement phénoménal. On a l'impression que rien ne déstabilise, cette équipe. Exactement, on a l'impression que cette équipe, elle peut aller jusqu'au bout du monde, pour le dire. 475 points marqués, c'est la meilleure attaque du top 14. Et cette équipe, qui avait des difficultés les saisons précédentes pour se qualifier pour les phases finales, cette année, elle a écrasé tout le monde et elle est largement en tête du championnat. Tu le disais tout à l'heure, la patte de Rios, elle y est pour beaucoup, Lucas. Exactement, Christophe Rios, qui a su amener à cette équipe le petit truc qui lui manquait pour faire de cette équipe en prétendant au titre en top 14. On parlait de l'effectif, du collectif, de plein de choses. Mais je pense qu'on peut parler aussi d'un garçon qui est en train d'exploser, c'est Mathieu Jalibert. Exactement, le jeune ouvreur de Bordeaux-Bègle, international français, Mathieu Jalibert, qui tout simplement fait un début de saison fracassant, qui est un des meilleurs réalisateurs du top 14, qui en 10 matchs a déjà inscrit 4 essais et 97 points. C'est phénoménal. Et puis en plus, Bordeaux a su combler des manques à certains postes avec un remplaçant de Mathieu Jalibert, qui est Ben Bautica. Et c'est pareil, un ancien meilleur joueur du championnat de France. Oui. Loulou, si on parle bien sûr de Bègle-Bordeaux, il y a eu d'autres équipes aussi qui ont été des belles surprises de cette saison de top 14. Tu penses à qui, toi, en particulier ? Ben, moi, je pense à Lyon, au beau travail de Lyon et de Pierre Mignoni et de son staff au Loup, qui, cette année, est la seule équipe à réussir à suivre le rythme de Bordeaux-Bègle en tête du championnat. Lyon, qui est deuxième, qui a gagné 12 matchs et aussi 3 victoires à l'extérieuse, à Toulon, au Racing et à Agen. Ce n'est pas rien. Et on voit que cette équipe, elle franchit les paliers année après année pour maintenant être un des prétendants de titre. La différence aussi, c'est qu'elle s'est peut-être plus focalisée sur le top 14 que sur la Coupe d'Europe. Exactement. Lyon a su faire preuve de maturité en top 14 et a su accumuler de l'expérience en Coupe d'Europe. Ce n'est pas facile de se faire une place. Mais Lyon est là, accumule de l'expérience et s'en sert après en championnat avec des joueurs comme Jonathan Wisniewski, qui est un des meilleurs réalisateurs du championnat, et des révélations comme Xavier Mignot, 6 essais en 12 matchs cette saison. Lulu, si on reste encore sur les stats des révélations, on peut parler aussi des joueurs qui ont explosé cette année ? Oui, il y en a eu un paquet en top 14, donc on a déjà parlé de Mathieu Jalibert. Il y a aussi un peu son concurrent en 15 de France, c'est Louis Carbonelle, qui est le jeune ouvreur du RCT, qui lui a explosé avec 16 matchs et 2 essais en 16 matchs. Gervais Cordin aussi pour rester à Toulon, l'arrière transféré de Grenoble. Après, on peut revenir sur un Élié de la Rochelle qui a aussi tout explosé. Le meilleur marqueur du top 14 avec 8 essais, c'est Arthur Retière. C'est bien pour tous ces clubs et c'est aussi assez positif pour l'équipe de France. On va parler de Pro D2 parce qu'il s'est passé aussi beaucoup de choses. Et puis, un renouveau pour une équipe qui a marqué les esprits elle aussi depuis le début du championnat, c'est Colomiers. Exactement, une équipe de Colomiers, 13ème la saison dernière, 9ème la saison précédente qui n'avait pas connu les phases finales depuis un bout de temps et qui est premier du championnat en Pro D2 avec 77 points. Franchement, une équipe phénoménale. On l'a vu sur certains matchs déjà, une victoire à Grenoble lors de la première journée contre Yona lors de la 22ème journée et un homme très en forme avec Thomas Girard, quatrième meilleur réalisateur de Pro D2, 186 points en 19 matchs. L'arrière, il est tout bonnement en grande forme. Ouais, Thomas Girard, ne pas confondre avec David Girard, qui est l'entraîneur des avants de Lyon. Lucas, tu as d'autres infos à nous donner ? Oui, on parle de Colomiers en Pro D2, il ne faut pas oublier Perpignan non plus, deuxième, le relégué de top 14 la saison dernière, qui est deuxième sur les traces de Colomiers avec 76 points, juste un petit point de retard pour pouvoir décrocher une place en top 14 la saison prochaine. On a le sentiment que ça bataille quand même sur les six premières places. Exactement, c'est très très serré, c'est comme en top 14. En soi, il y a deux équipes qui sortent du lot et derrière, il y a plusieurs équipes qui bataillent pour les six premières places. Lulu, tu as eu quelques joueurs au téléphone depuis le confinement ? Oui, j'ai pu avoir John Best, notamment le capitaine de Grenoble, qui m'a dit que ce n'était pas facile d'être confiné, mais qu'il fallait le faire, qu'il fallait rester à domicile et qu'il en profitait pour se reposer, pour recharger les batteries après un début de saison très chargé. J'ai eu aussi des joueurs de Toulon qui ont pu, par le club, par le biais du club, prendre des appareils de musculation et les ramener à domicile pour quand même garder un petit peu de physique sur cette période difficile. Bon, merci Lucas. Merci en tout cas pour ce beau bilan. Plus rien à dire, c'est bon ? On peut fermer la parenthèse ? C'est bon mon Cali, merci beaucoup. Allez, après les infos, direction le BO, où on va retrouver notre ami Jérôme Thion pour prendre des nouvelles, mais aussi pour faire un point sur cette belle preuve des deux. Salut mon Gégé, content de te retrouver. Ça fait quelques jours maintenant que tu es confiné, toi aussi, à la maison. Oui, salut mon Cali. Écoute, on est tous dans le même bateau, donc oui, confiné à la maison, on reste bien au chaud et puis on s'occupe comme on peut. Bon, est-ce que vous avez un peu mis en place certaines choses, notamment avec les anciens, pour essayer de communiquer ? Écoute, on a un petit chat, tu sais, comme d'habitude, on essaie de s'envoyer quelques petits messages. Écoute, je pense que tout le monde a pris les petites habitudes, à essayer de s'appeler un petit peu de temps en temps. Et c'est vrai que déjà, on n'a pas l'habitude d'être cloîtré à la maison aussi longtemps, donc il faut s'adapter. Oui, c'est nécessaire qu'on le soit. On le sait, tout le monde fait les efforts pour éradiquer ce problème des virus. Exactement, oui. Par contre, il y a juste un petit problème, mon cher Jérôme, on l'a vu, tu as été énormément sollicité sur les réseaux sociaux pour faire des petits challenges, tu réponds jamais à rien, pourquoi ? Alors, non, je t'explique, le PQ Challenge, où il faut jongler avec le rouleau de papier sur les pieds, le problème, c'est que j'ai les pieds voilés et ce n'est pas possible. Alors, je suis aussi au droitier, je ne le sais pas, depuis que je suis né, je n'ai aucune idée de quel pied, avec lequel pied il faut que je jongle. Donc, je ne tente même pas. J'ai essayé avec mon fils la dernière fois, j'ai fait deux jongles, il se moque de moi, donc voilà. Mais je crois qu'il est parti sur les mêmes bases, donc c'est dans les gènes. Je suis désolé, je n'arrête pas. Jérôme, on va parler un peu de sportif. Ça fait déjà quelques années que tu es officier avec Eurosport sur la Pro D2. Justement, un petit mot sur cette Pro D2, tu l'as trouvé comment cette année ? Écoute, toujours très agréablement surpris parce qu'il y a toujours une belle surprise. On a vu cette année, Colomiers qui était au fond du saut la saison passée, qui a failli redescendre en fédéral une, qui s'est sauvé à l'avant-dernière journée. Et aujourd'hui, avec un bon recrutement, avec un bon entraîneur, un bon manager, et puis un groupe très soudé, et puis qui a vécu de belles choses l'année dernière, qui leur a permis peut-être d'avoir une certaine émulation. Mais ils se retrouvent premier du championnat, enfin premier ou deuxième du championnat avec Perpi. Et si première place coûte cher, tu le sais, depuis quelques années. Et puis, on a vu des clubs sortir de ce top 6, essayer de retrouver un petit peu. On a vu des équipes comme Carcassonne, qui était un petit peu la surprise du début de saison, qui ont accroché le top 6 jusqu'au milieu de saison. Et puis, le temps passe, et quelques équipes qui étaient hors du top 6, comme le Biarritz Olympique, retrouvent un petit peu les couleurs, et se retrouvent dans une situation où elles peuvent truster cette place du top 6. Alors, tu sais, la saison est très longue. Alors aujourd'hui, avec ce coronavirus, on ne sait pas trop la finalité de cette saison. Mais aujourd'hui, on a des équipes quand même qui sortent un petit peu du lot, qui arrivent à se retrouver un petit peu plus longtemps dans ce top 6, dont le Biarritz Olympique, donc Colomiers, donc l'Ussap. On parle de Grenoble, on parle de Nevers aussi. Il y a des équipes qui sont toujours un petit peu dans le ventre mou et qui essayent de rapprocher ces places. Mais aujourd'hui, c'est tellement tendu qu'on ne sait pas jusqu'à la fin de saison qu'il pourra avoir accès à ces passes finales. Ce qui est impressionnant chez toi, mon cher Gégé, c'est qu'en 3 minutes d'interview, tu m'as déjà cité 12 fois le Biarritz Olympique. Non. Ça fait plaisir de les revoir un peu en haut du tableau. Oui, ça fait plaisir parce que les saisons passées, ils ont loupé de peu les qualifications alors qu'ils avaient l'un des plus gros budgets de cette promée d'eux. Et puis aujourd'hui, tu juges comme tu veux la capacité qu'ils ont à pouvoir se retrouver sur le terrain. Mais en tout cas, peut-être constater que cette équipe a retrouvé un nouveau visage avec Nico Nadeau, avec Sean Suverby. Et ils sont sur la bonne voie, je pense, pour pouvoir approcher les phases finales. Allez, pour finir, Gégé, au niveau des joueurs, il y a eu des belles surprises aussi ou pas ? Des belles surprises dans des anciens qui reviennent, dans des petites nouveautés comme les Lievici qu'on a découvert qui étaient en Ligue américaine la saison passée, qu'on a découvert avec Colomiers, qui avaient été scoutés. Parce que quand tu parles avec les gens de Colomiers, ils te disent qu'ils l'avaient scouté depuis deux saisons. Donc voilà, c'est du recrutement sur le long terme. Et aujourd'hui, ça matche avec eux parce qu'il fait partie des meilleurs marqueurs de cette Pro D2. Et après, toujours pareil, on a toujours des petites surprises avec des garçons qui retrouvent une réelle dynamique, une réelle maîtrise de leur poste. Je pense au petit Legouris à Oyonna qui a retrouvé du temps de jeu, qui est redevenu le meilleur marqueur de la Pro D2 et qui, les saisons passées avec Castres, avait très peu de temps de jeu. Donc ça fait énormément de bien de revoir des garçons qui ont connu la Pro D2, qui ont évolué et qui ont réussi à prouver qu'ils avaient les qualités. Même si, durant deux années, il a eu quelques difficultés au niveau du Castres-Olympique, on le retrouve vraiment à un très très bon niveau, c'est cool. C'est parfait, ça monte, Gégé. Dernière petite question, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end alors ? Je vais tendre la pelouse pour la septième fois. Ça se passe bien, il n'y a plus rien. Oui, ça se passe bien, mais je suis en train avec une tondeuse à main, tu sais le truc. Un rotofil. Un rotofil, tu sais, pour les cheveux. Ça commence à être long, l'histoire. Donc je me suis acheté un Wattbike. Donc voilà, je m'entraîne, j'ai deux, trois kettlebells, des haltères. J'essaie de trouver des petits passe-temps, mais il y a les études aussi de mon petit garçon qui a 11 ans. Donc ça prend aussi pas mal de temps. Gégé, merci beaucoup en tout cas. Merci, mon Kali. C'était un plaisir et puis on se dit à très vite. Allez, c'est parti pour cette nouvelle chronique sous le même maillot. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir un jeune rugbyman, Léon, qui joue au SC Clichy. Et je crois qu'il a beaucoup de questions à poser à Gaël Ficou. Monsieur Léon, salut Léon, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi, Kali ? Ça va, écoute, comme toi, confiné à la maison. On n'a pas le choix. Ouais. Bon, tu connais le concept un peu de l'émission ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Alors en fait, je t'explique. J'ai la chance de venir de temps en temps récupérer un jeune rugbyman et le mettre en confrontation avec un joueur du top 14 ou de pro D2. C'est pas mal, ça, hein ? Mais non. Ouais, incroyable. On peut tout faire, avec les nouvelles technologies, on peut tout faire. Qui t'aimerais avoir avec toi ? Je ne sais pas, un joueur de l'équipe de France. À qui tu penses ? À trois quarts, plutôt. Pas des avants, pas des gros. À qui tu veux ? Dupont, Ficou. Ficou, t'aimes bien ? Ah, j'adore Ficou. Ah bien, parce que je vois que t'as un beau maillot de Toulon. On essaye ? Allez. Allez, c'est parti. Et voilà, mon cher Léon, t'as vu, on est bon, hein ? Voilà, ça y est, regarde, tu es en direct live avec Gaël Ficou. Ça te fait plaisir ou pas ? Ça me fait très, très plaisir, Camille. Ouais, surtout que t'as mis le beau maillot. T'es en train de nous chambrer à tous les deux, là. Maillot de cœur. Tu nous chambres un peu, là, non, Léon ? Ah oui, c'est un beau maillot, c'est un très beau maillot. Ah, merci. Léon, t'avais plein de questions à poser, je crois, Gaël. Ouais, j'ai des tas de questions à te poser, Gaël. Allez, je t'écoute. Déjà, qu'est-ce que tu penses du tournoi destination de l'équipe de France ? Dans un premier temps, on est content, mais c'est vrai qu'on est un peu frustré de ne pas avoir fini, pour les raisons que tu connais, à cause du coronavirus. Et du coup, on est content de ce qu'on a accompli jusqu'à présent. Un peu déçu sur la fin, parce que contre l'école, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Il y a eu plein d'incidents qui ont fait qu'on a perdu ce match, mais ça arrive. Mais je pense que dans l'ensemble, on a montré une belle image, on a été solidaires, et qu'on s'est senti soutenus comme jamais, auparavant. Donc, on est très heureux. Avant, on était tous derrière vous. Ouais, on l'a ressenti, sincèrement. C'est la première fois, moi, ça fait huit ans que je suis en équipe nationale, et c'est la première fois que je ressens autant d'engouement autour de nous, autant de supporters, autant de soutien, et ça fait vraiment plaisir. Hé, Léon, j'ai une question à te poser. C'est quoi qui te plaît aujourd'hui dans cette équipe de France ? C'est le jeu, quand on voit comment ça tombe très peu au sol, ça joue debout. Et puis, moi, je préfère le jeu que derrière. Je ne suis pas hyper épais, mais vu qu'on joue les trois quarts, c'est magnifique, même en défense. C'est incroyable. Tu sais qu'en défense, tu as le patron de la défense, pose-lui des questions. Ouais, ouais. Comment tu fais pour gérer en plein match ? Comment tu fais pour organiser la défense comme ça ? On s'entraîne toute la semaine, pendant des semaines et des semaines, un système prédéfini par le coach de la défense, qui est anglais, et qui vient d'arriver avec nous, qui a gagné pendant des années avec le Pays de Galles, qui est une des meilleures défenses du monde. Donc, ils nous apportent plein de combinaisons défensives. Et après, en fonction, dans le match, c'est moi qui les choisis. C'est-à-dire que je dis, est-ce qu'on doit fermer ? Est-ce qu'on doit contrôler ? C'est moi qui réunis les mecs en disant, les gars, maintenant, on attaque un peu plus les rucks, ou on arrête d'aller un peu dans les rucks. Tu vois ? C'est des stratégies qu'on adapte. Si on a des cartons, s'ils dominent leur adversaire ou quoi, ça dépend, ça adapte franchement face à l'équipe, en fait. Qu'on a au fond. Ok, ok. Je crois que tu as dû lui poser la question, Gaëlle, comment on fait pour arriver en équipe de France ? Ah, très bonne question, comment on fait ? Non, mais après, chacun a son parcours. Tu as pu voir, il y a des mecs qui sont arrivés très tard. Moi, je suis arrivée très tôt. Après, il y a des mecs qui sont passés par de la Fédéralune avant, c'est-à-dire même pas un parcours professionnel. Les parcours, ils sont différents. Après, moi, le mien, il a été simple. J'ai été dans les cursus de l'équipe de France très, très jeune. Donc, en fait, c'est une continuité, un peu comme le fait Arthur Vincent en ce moment, comme fait Romain Tammac, Antoine Dupont. Ce sont des mecs qui ont suivi un cursus. Et en fait, tout le long, on l'a suivi. Après, il y a des mecs un peu comme Greg Aldrite qui ont un chemin particulier, tu vois, qui sont très forts, mais qui ont mis un peu plus de temps pour y arriver. Ok, d'accord. Comme Anthony Boutier qui est arrivé. Exactement. Exactement. Anthony Boutier, il a joué en Pro D2 avant. Je crois que je ne sais même pas s'il n'a pas joué en Fédéralune. Finalement, ils se retrouvent en équipe nationale et ça devient à l'arrière du 15 de France. Donc, comme quoi, il n'y a aucun chemin qui est tracé. Après, ce qui est la clé, on le sait tous, c'est le travail, etc. Mais il faut du talent, il faut un peu de chance, il faut du mental, du coup de mental pour y arriver, je pense. D'accord. Tu sais qu'il n'est pas loin du stade français, le petit Léon. C'est pas une bêtise, Léon. Si un jour tu veux venir voir un match du stade français, Kali te donne mes coordonnées et je t'invite avec plaisir. Merci. Tu sais qu'il ne m'a jamais invité Gaël, moi. J'ai pas eu de ta chance encore. C'est un beau cadeau, en tout cas. Avec plaisir, vraiment. J'ai jamais eu d'autres questions parce qu'avec le stade français, bon, ça se passe moi bien, mais comment est-ce que toi, tu le vis ? C'est vrai qu'on est dans une période compliquée. On en parlait juste avant avec Kali. Je pense que cette équipe, elle a beaucoup de ressources, elle a beaucoup de qualités, sauf qu'on n'a pas su les mettre en place en début de Champion 9, donc il y a quand même beaucoup de joueurs. Il y a eu un peu une barrière qui s'était entre le staff et les joueurs, donc ça a été compliqué à gérer. On a changé de staff, du coup, et maintenant, c'est deux anciens joueurs qui sont très jeunes entraîneurs, maintenant, du coup. Voilà, qui apportent un peu du renouveau, un peu plus de l'état d'esprit du club aussi. Et parce qu'ils sont là depuis plus de dix ans, donc ils connaissent très bien le club, et ça, c'est important. Je pense que dans le championnat français, c'est important d'avoir des gens qui s'identifient à ce qu'on vit au quotidien et ce qu'on est. C'est-à-dire que l'identité du stade français, c'est vraiment une identité comme celle du stade Toulousain, comme celle de Toulon, tu vois, et c'est important d'avoir des mecs qui rentrent dans ce cadre-là. Donc voilà, ça va mieux. On est encore dans le dur, mais je pense qu'au fur et à mesure, on va réussir à sortir du pétrin, on va dire. D'accord, ok. On t'a une dernière petite question pour Gaëlle ? Oui. Et du coup, comment vous allez faire pour les matchs qui sont reportés avec le 15 de France ? Sincèrement, je suis comme toi, je suis dans le flou complet, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout. On ne sait pas s'il y aura la tournée d'été en Argentine, on ne sait pas si le match contre l'Irlande va être reporté. On ne sait rien. Normalement, le match de l'Irlande, il devrait être le 30 octobre, je crois, mais vu qu'il y a le confinement, etc., est-ce que la tournée va être des places qu'on ne sait rien du tout. D'accord. Bon, on sera derrière vous dans tous les cas. C'est adorable, c'est gentil. C'est vraiment gentil, ça, Léon. Écoute, vu que Gaëlle t'a invité pour le Stade Français, moi, je vais t'inviter pour le match de l'Équipe de France. Ça te va ? Oh, merci beaucoup, Kali. Gaëlle, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir répondu. C'était un joli moment. Et puis, on se dit à très vite, Gaëlle. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao, je t'envoie. Ciao, ciao, les gars, salut. Bon, mon petit Léon, t'en penses quoi ? C'était sympa, ce petit moment avec Gaëlle ? Ouais, c'était super. Ça fait plaisir ? Ouais, ça m'a fait super plaisir, Kali. Tu penses que c'est important que les jeunes joueurs, que les jeunes joueurs, que les grands joueurs comme Gaëlle, comme d'autres, viennent un peu au contact des jeunes rugbymen comme toi ? Ben, nous, ça nous fait rêver, hein. Quand on voit des gens qui sont là, on les voit tous les dimanches jouer dans le top 14, et ben, bon, dans l'incidation, et là, on les voit comme ça, c'est incroyable. Bon, en tout cas, je suis très content, ce qui veut dire que là, sur un coup de téléphone, t'as vu, t'as gagné une place pour aller au stade français, et une place pour aller voir le match de l'équipe de France contre la Lande. T'as pas perdu ta journée, toi ? Non, pas du tout, pas du tout. Bon, mon petit Léon, on te remercie en tout cas de t'être prêté aujourd'hui. Ben non, c'est qu'elle y a. Et puis on se dit à très vite. À très vite. Ciao. C'est la fin de cette émission. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir suivis. On remercie aussi nos invités, Gaël Ficou, le petit Léon, Jérôme Thion et Lucas Bartolotto. En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous très bientôt sur les réseaux sociaux de la Ligue nationale de rugby. Et puis, n'oubliez pas, c'est le plus important, pour sauver des vies, restez chez vous. Et je compte sur vous. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada